Musique Sur les rives de la Laïta, la nature a aujourd'hui repris ses droits. Dans les années 30, la rivière était réputée pour être l'une des plus productives de Bretagne en saumon. On venait se promener, pêcher et déguster les moules de la Laïta. Mais au milieu des années 60, tout s'arrête. Les poissons et la biodiversité de la rivière disparaissent. La première photo, c'est mon patron, complètement dans la mousse de pollution. On ne voyait plus l'eau, il n'y avait qu'une couche de mousse. La deuxième photo, ce sont les employés où j'étais là-bas, au parc à moules, qui montrent dans un panier tout le poisson qui avait de crevé. Les poissons n'ont plus d'oxygène, c'est pour ça que le poisson crève. A l'origine de cette pollution, les papeteries mauduit. A la fin des années 50, la production de papier cigarette se mondialise. Les résidus de la fabrication sont rejetés dans la rivière et transforment la Laïta en zone morte. Il faudra 50 ans pour assainir le cours d'eau. Un demi-siècle pour retrouver du poisson et réintégrer des cultures liées à cet environnement, comme la moule de la Laïta. En 2017, Leslie et Julien se lancent ainsi dans une aventure complexe. On savait qu'on avait envie de mener un projet tous les deux. Et on s'est dit qu'il faut qu'on travaille là où on habite. Il faut qu'on crée quelque chose à nous. Cette envie de... On est bien chez nous. Et si on peut monter un projet en lien avec la mer chez nous, on sera les plus heureux du monde. Ce sera gagné. Le défi qu'il y a eu un peu sur les banques, c'est qu'au début, on était un peu les zuluberlus. On arrivait, on recréait des parcs sans expérience, en n'étant pas du milieu, sans matériel et en sens dans les moules. Et derrière, on n'avait pas de réponse, mais ça a bloqué complètement notre avancée. Bon, alors on a fait un peu le système D. Le couple va écouter et mettre en pratique les conseils des anciens. Ils vont aussi se servir de leurs expériences passées pour réussir cette reconversion. Leslie était biologiste marin, Julien skipper. Tous deux connaissent la mer. Devenus mythiculteurs, Leslie et Julien choisissent une méthode d'élevage adaptée à la topographie de la rivière. Pour les moules, ce qui est le plus connu, c'est les pieux de bouchon. Et en fait, ici, si on avait installé des pieux de bouchon, d'une, il n'y aurait pas eu assez de hauteur d'eau. Et les pieux, une fois qu'ils sont mis dans le sable, on ne peut plus les enlever. Donc on aurait créé un banc de sable, finalement, artificiel qui aurait encombré la Laïta. Alors qu'avec les tables, là, on voit bien qu'il y a des endroits qui se sont ensablés, mais on peut sortir les tables et les déplacer. Et les efforts seront récompensés. Après deux années de labeur, la première récolte est bien là. Les moules de la Laïta peuvent à nouveau être commercialisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada